... Bien, alors on va totalement changer de sujet après cette discussion très intéressante sur la coiffe. Mais en fait, on va changer de sujet, mais partiellement. Donc c'est pas totalement. Donc on va parler de l'omartrose excentrée, on va déjà voir ce que c'est. Et on va parler de la révolution de la prothèse inversée. Alors la prothèse inversée, vous en avez sûrement tous entendu parler, mais on va essayer de voir un petit peu ce que c'est réellement. Parce qu'on sait qu'on a inversé un truc quelque part dans une prothèse, mais voilà, on sait qu'on en fait de plus en plus. Et par contre, pourquoi, comment ? Et bien ça c'est plus flou et donc ça va être un petit peu l'objet de cette discussion ce soir. Alors déjà, il faut savoir qu'on parle évidemment de la prothèse inversée dans l'omartrose excentrée. Mais qu'est-ce que c'est que l'omartrose excentrée ? Alors ici, vous avez une radio typique d'une omartrose centrée. Alors est-ce que quelqu'un est capable de me dire ce qui pourrait dire que cette arthrose, elle est centrée et pas excentrée ? C'est difficile ? Alors on va vous aider. Donc la première chose, c'est qu'on va mettre un point au centre des deux parties de l'articulation, c'est-à-dire l'homoplate et la tête humérale. Et puis on va voir que si on dessine une ligne, ces deux centres sont à peu près alignés. Et de ce fait, le petit espace qu'il y a au-dessus, entre l'acromion et la tête humérale, il va avoir une certaine valeur. Grosso modo, on va considérer à peu près un centimètre. Donc ça veut dire que la tête humérale, elle reste centrée en face de l'omoplate, donc sur la glaine. Et donc il y a une certaine distance au-dessus de liberté, qui est en fait ce dont on a... Pourquoi il y a cet espace ? C'est pour laisser passer l'épaisseur de la coiffe des rotateurs. D'accord ? Et par voie de conséquence, on peut aussi avoir un autre repère qui est ce cintre homo-huméral. On voit qu'il n'y a pas de rupture du cintre. Ça va être totalement différent de la fameuse omartrose excentrée. On peut voir déjà la différence visuelle. Ici, le centre de la tête et le centre de l'omoplate, si vous les dessinez, ils ne sont plus alignés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Par voie de conséquence, l'espace en haut a complètement diminué, voire disparu. Et c'est parce que la tête est montée. Donc une tête qui est montée par rapport à l'omoplate, elle se colle là-haut sous l'acromion. Elle n'est plus centrée. Donc on va parler avec, par voie de conséquence, la rupture du cintre en rouge, par rapport à la gauche. Et donc ici, on va parler non plus d'omartrose centrée, mais d'omartrose excentrée. On est tous d'accord avec ça ? Est-ce que tout le monde a saisi un petit peu la différence entre les deux ? Et de ça, de ce principe très simple, il va découler tout le reste. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser une prothèse anatomique en face d'une épaule centrée ? Ou est-ce qu'on peut ne pas l'utiliser ? Et si on ne l'utilise pas, qu'est-ce qu'on fait ? Lionel ? Oui ? Est-ce que tu rapprocherais de ces deux mots le terme d'omartrose primitive et d'omartrose secondaire ? Alors voilà, c'est une question de sémantique, effectivement, tu as raison. A gauche, l'omartrose centrée, c'est ce qu'on va appeler l'omartrose primitive. C'est-à-dire qu'il y a une usure du cartilage qui s'est produite, comme la hanche, comme le genou, par exemple. Et il n'y a pas d'autre cause comme origine de cette usure. Et donc, on va plutôt parler d'omartrose primitive. Mais c'est vrai qu'historiquement, on a parlé d'omartrose centrée. Et par voie de conséquence, d'omartrose excentrée. Et de ce fait, c'est comme ça qu'on essaye maintenant de démonter un petit peu les choses pour comprendre. Alors, pourquoi cette différence ? Parce qu'il y a un problème de coiffe, comme tout à l'heure. Il y a un problème de coiffe et cette coiffe, elle s'est rompue. Mais pas comme le patient de Laurent, à 44 ans, on a eu un traumatisme, il y a une rupture. Là, techniquement, on va parler de rupture de coiffe. Mais en fait, il faut plutôt parler d'usure de la coiffe. Et sous l'effet de cette usure progressive de la coiffe, la coiffe ayant pour rôle, certes, de faire des rotations, etc. Mais elle a pour rôle de garder la fameuse tête en face de l'omoplate. Vous perdez le rôle de la coiffe, vous perdez le centrage de la tête. La tête, par voie de conséquence, va monter. C'est le principe de la boutonnière qui s'ouvre et puis on peut passer au travers. Donc voilà la grande différence entre l'omartrose primitive centré et l'omartrose secondaire à une usure de la coiffe qu'on va appeler excentrée à cause de l'aspect radiographique et qui va nous donner des choses très particulières en termes de traitement. Alors, avant la prothèse inversée, Laurent, c'est quand la prothèse inversée ? Déjà le début ? Ça s'est bien vulgarisé au début des années 2000. Grammont a sorti le concept en 1991. C'est resté un petit peu secret, pas tellement bien partagé. confidentiel pendant quelques années parce que c'était comment peut-on faire une prothèse à l'envers dans une épaule. Et donc en fait, la vulgarisation, la diffusion, c'est le début des années 2000. Donc ce n'est pas si vieux que ça en fait. Et donc Philippe, qu'est-ce qu'on faisait avant la prothèse inversée ? Toi, tu es trop jeune pour savoir peut-être. On peut peut-être demander effectivement plutôt à Arnaud et à Laurent. C'est dangereux comme truc là. Ça veut dire que je suis vieux ? Juste une question. On a discuté pendant tout le dossier d'avant de réparer des tendons. Lionel, quand tu vois une radio comme ça, il y a une rupture de la coiffe. On fait un examen, un scanner, une IRM, le radiologue va dire que la voie est rompue. Est-ce qu'elle serait réparable ? Par définition, non. Par définition, non. Parce que déjà rien que le simple fait d'avoir sur une radio de face, d'où l'importance de la radiographie. Simple. Comme examen de référence. Déjà rien que devant cette radiographie là, cette tête qui est montée, ça nous indique déjà cette rupture, cette usure de la coiffe et son caractère chronique ancien. Et surtout, comme Laurent l'avait montré il y a déjà quelques années dans une publication, le fait que la tête soit montée et qu'elle reste là-haut, elle ne sera plus recentrable, non seulement du fait de l'usure des tendons, mais aussi c'est corrélé directement à l'état des muscles. Vous avez vu que tout à l'heure on a aussi parlé des muscles et de leur qualité. A partir du moment où la tête est fixée là-haut comme ça et qu'elle est montée, il n'y a plus de tendons de la coiffe, mais il n'y a aussi plus de muscles de bonne qualité au bout. Donc ce qui sont deux éléments qui sont déjà contre-indiquant une chirurgie réparatrice. Et ça on le sait d'emblée devant une simple radio, sans écho, sans scanner, sans IRM. D'où encore une fois l'importance des choses. Alors qu'est-ce qu'on faisait avant ? On n'a pas beaucoup de choses. Donc la prothèse, il y a une usure du cartilage. La prothèse anatomique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, la tête reste en haut, vous voyez, on met une prothèse, elle reste en haut. Alors ça peut parfois soulager un petit peu le patient, c'est ce qu'on faisait ou ce que faisaient les chirurgiens il y a 20 ou 30 ans, mais ça ne donne pas de bons résultats. Les gens ne lèvent pas le bras, ils conservent des douleurs, ils continuent d'user l'os en face, donc ça ne marche pas. Réparer les tendons, donc ce n'est pas possible de les réparer. Alors, dans des cas un petit peu moins avancés que ça, Gilles Valsh a inventé une opération qui est incroyable, qui était impressionnante. C'est quand il y avait encore la longue portion du biceps, les tendons, ils étaient rompus, ils n'étaient pas réparables. Mais parfois, au milieu de l'épaule, cheminaient encore la longue portion du biceps, un des deux tendons du biceps. Et il avait montré, Gilles, qu'en coupant ce tendon du biceps, on soulageait les patients des douleurs. Ça lui a valu son nom international de biceps killer, parce que les Américains ne le faisaient pas. Mais il y a une publication qui montre... Alors, c'est souvent dans des cas un petit peu moins avancés, quand on n'en est pas au stade de l'usure cartilagineuse. Mais ça restait une opération qui était possible. Parce qu'à part ça, on n'avait pas beaucoup de solutions, voire rien. On laissait les patients souffrir, on leur faisait des infiltrations. Laurent ? Oui, tu as tout résumé. Mais là, cette patiente avec cette prothèse, si elle n'avait pas de douleur, c'était un bon résultat. À l'époque. Mais d'ailleurs, on voit bien qu'on parle de « à l'époque », parce que si on regarde la photo, elle n'a pas l'air hyper moderne, la photo, quand même. Donc ça fait quand même un petit moment qu'elle a été prise. Donc ça veut dire que c'est vraiment... Comme l'a dit Laurent, la prothèse inversée, elle a pris son essor fin des années 90, début des années 2000. Et donc cette photo, elle date de cette époque-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on a fait des prothèses anatomiques avec des réparations de coiffe de mauvaise qualité, ça ne donnait jamais des résultats fantastiques. Et souvent, on restait avec un tableau d'impotence fonctionnelle, peut-être moins, voire pas douloureuse. Mais en tout cas, sur le plan augmentation de la fonction, ce n'était pas terrible. Non, juste à l'époque, mais elle vient de sortir au Japon. Oui, oui, non, mais ça que les Français, soient pionniers en termes de chirurgie d'épaule, on est tous au courant, non ? Juste, Lionel, juste avant de passer à la diapo d'après et que tu nous expliques ce qu'est une prothèse inversée, il faut quand même que tout le monde dans l'Assemblée sache ce qu'est une prothèse anatomique. Anatomique, ça veut dire qu'on va remettre la forme d'une épaule normale. Donc on va mettre une tête ronde en métal à la place d'une tête cartilagineuse. Alors justement, pourquoi on parle de révolution ? Je vous ai mis Copernic. Avant Copernic, c'est la Terre qui était au centre de l'univers. Après Copernic, il était tout seul à avoir raison face au reste de l'univers. Et c'est lui qui a remis le Soleil un petit peu là où il fallait. Donc, en fait, Grammont, vous allez voir qu'il a effectivement opéré une véritable révolution. Pourquoi ? Parce que la prothèse anatomique, vous avez à gauche un numerus normal, tout le monde l'a reconnu. Vous avez juste à côté un numerus normal, mais avec une prothèse. Cette prothèse, elle remet une tête humérale à peu près de la même forme à la même place. Donc, c'est une prothèse qui va viser à refaire l'anatomie. Et donc, on a une prothèse anatomique. Qu'on s'occupe en face de l'homoplate ou pas, on a une prothèse anatomique. En revanche, la révolution, ça a été de dire, oh les amis, pour que ça fonctionne quand il n'y a pas de coiffe, on va inverser le système. Donc, il faut essayer d'imaginer un petit peu le concept et d'imposer ça, de faire fabriquer ce genre de trucs. Ce n'était pas simplissime. C'est pour ça que ça a été confidentiel au départ, complètement rejeté par les Etats-Unis, par d'autres pendant de nombreuses années, avant que ça devienne ce dont on parle ce soir. Et donc, en inversant l'anatomie, inverser l'anatomie, ça veut dire que vous voyez ici une radio d'une prothèse inversée, elle est inversée parce que le côté sphérique ou boule va du coup se retrouver du côté de l'homoplate et le côté cupule, qui est la glaine, normalement, va se retrouver du côté de l'humérus. Donc, vous n'avez plus cet aspect de boule du côté du bras, mais à l'inverse, c'est le cas de le dire, du côté de l'homoplate. Alors, en fait, si on veut aller vraiment dans la petite histoire, il y avait des Européens, notamment des Américains, très peu, mais surtout des Anglais, qui avaient déjà eu un peu l'idée. Mais ils n'étaient pas aussi fins, mécaniciens que Paul Gramont, et ils ont fait des trucs qui ont complètement échoué. Et Paul Gramont, qui est un élève, qui est un lyonnais, qui est un élève de l'école d'Albertria, qui est allé prendre la chefferie de service à Dijon, eh bien, c'est le premier, c'est le seul au monde qui a su mécaniquement mettre au point le concept inversé qui fonctionne, vraiment. Et donc, c'est cette prothèse-là, voilà, en 1991, qui a permis d'avancer de manière significative. On va le voir. Alors, plus que de vous faire un cas clinique, parce que quand on a une dame, comme on va le voir ici, qui a déjà été opérée du côté droit, et satisfaite de pouvoir relever le bras, contrairement à la dame précédente, non seulement on n'a plus de douleur, mais elle lève le bras. Et voilà ce qu'elle a de l'autre côté. Donc, la même fonction que la dame de tout à l'heure, mais avec la prothèse anatomique. Et donc, mais aujourd'hui, la dame, elle dit, mais attendez, moi, je ne veux plus le résultat des années 80, je veux le résultat des années 2000. Donc, le résultat des années 2000, c'est le résultat de la success story de la prothèse inversée de Paul Gramont. Avec les indications gold standard, Philippe, tu es d'accord ? L'omarthrose excentrée, donc quand il y a une composante d'arthrose, cartilage, mais parfois aussi dans certaines situations, des arthroses incomplètes, voire de temps en temps pas d'arthrose, ce sont des ruptures massives de coiffe qui ne vont plus être réparables. Il n'y a pas encore d'arthrose, mais ça reste la seule solution pour pouvoir donner un résultat au patient. Et donc, Florent et Gabriel, vous voyez des patients en post-opératoire, est-ce que vous voyez encore des gens qui ne lèvent plus du tout le bras après une prothèse aujourd'hui ? Non. C'est exceptionnel. Non, c'est exceptionnel, oui. Non, mais... C'est des échecs. Non, mais il n'y a jamais d'échecs, non. C'est assez impressionnant d'ailleurs de voir même à quelle vitesse ils arrivent à récupérer de la mobilité qu'ils avaient perdue avant l'opération. C'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir des amplitudes actives qu'ils avaient oubliées. Quand on voit cette vidéo où la dame, une patiente qui part de quasiment rien et qu'on arrive à lui faire relever le bras, là, si on la couche, elle a moins en termes d'amplitude. Mais là, pour le coup, on s'intéresse aux résultats fonctionnels. Donc, certes, on va noter dans un coin l'élévation passive qu'on a obtenue, mais ce qui est important pour le patient, c'est le degré d'utilisation. On est d'accord. Et Lionel, comment ça marche ? Alors, comment ça marche ? Eh bien, on va contrecarrer l'ascension de la tête justement par cette cupule qui se coince sous la sphère. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, il faut prendre... C'est le deltoïde. Le muscle deltoïde que vous connaissez tous en tant que médecin ou kiné, c'est le moteur de l'épaule. Il faut prendre... Moi, je prends toujours cette image avec certains patients. C'est comme une voiture. C'est comme un moteur avec la boîte de vitesse. Le moteur dans l'épaule, c'est le deltoïde. Exceptionnellement, il y a un problème de deltoïde. Exceptionnellement, le moteur en lui-même, il n'est pas bon. Le moteur, en gros, dans l'épaule, il faut retenir qu'il est toujours bon. Le problème, c'est la boîte de vitesse. Comme chez le garagiste, deux possibilités. La coiffe est rompue, la boîte de vitesse est réparable, on va pouvoir réparer la coiffe. Si la coiffe n'est pas réparable, c'est comme chez le garagiste, la boîte de vitesse, le moteur est bon, on va la changer. Changer la boîte de vitesse dans une épaule, c'est mettre une prothèse inversée pour l'image. C'est qu'en fait, sur une épaule qui a une anatomie normale, il faut que le deltoïde fonctionne, et il faut qu'il y ait au moins un peu de coiffe. Il faut qu'il y ait au moins deux tendants qui fonctionnent. S'il n'y a plus rien qui fonctionne, que le deltoïde, la tête va monter et le bras ne lève pas. Et la modification de la biomécanique fait que le deltoïde, son mouvement d'action va lui permettre à la personne de relever le bras, même s'il n'y a plus de coiffe du tout sur une prothèse inversée. Mais là, on le voit très bien sur ta vidéo, où là, on voit, elle n'a pas de coiffe et donc l'humérus monte, mais elle n'arrive pas à déclencher. Et elle va avoir exactement le même mouvement, sauf qu'en montant, la prothèse, comme elle est inversée, elle vient buter sur la sphère et ça bascule autour de la sphère. Alors, on va même un petit peu plus loin, mais on a des patients qui ont certes l'élévation qui est perdue. Et puis, vous voyez, si on compare ce qu'on appelle la rotation externe, du côté pathologique, ici, on est quasiment à zéro de rotation externe, alors que normalement, il peut porter la main vers l'extérieur, ce qui est quand même assez pratique dans la vie de tous les jours. mais ça, c'est de la mesure en bas. Ce qui est surtout handicapant pour le quotidien, c'est le fait de ne pas pouvoir mettre la main à la bouche, de ne pas pouvoir aller mettre la main au-dessus de la tête, se laver les cheveux correctement, même si là, on peut discuter. Mais globalement, ce sont des gens qui vont avoir non seulement, pour certains, l'élévation qui est fichue et une impotence qui leur permet à peine de mettre la main à la bouche. Donc on peut, dans certains cas, pas chez tout le monde, plutôt chez des patients chez lesquels on a des ambitions de fonction, on peut ajouter à la prothèse inversée un transfert de tendons. Donc la prothèse inversée va jouer son rôle de prothèse inversée principalement pour l'élévation. Et puis un transfert tendineux associé, on prend un autre tendon, puis on va le dérouter, on va le mettre ailleurs, et il va prendre le relais et permettre au patient de retrouver cette fameuse fonction en rotation externe. Si elle est très déficitaire au départ, il peut être avantageux, bénéfique pour le patient, d'ajouter ça à la prothèse inversée seule et de lui redonner la capacité de passer la main derrière la tête et de retrouver de la rotation externe fonctionnelle. Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais globalement, vous voyez que cette prothèse inversée, vous avez compris comment ça marche, vous avez compris ce que c'est, vous avez compris pourquoi on le fait. C'est clairement le couteau franco-sul... Non, c'est français carrément. Les Suisses, ils n'y sont pour rien pour une fois. Donc, c'est vraiment le couteau français de la chirurgie de l'épaule. Et donc, quand on a un truc qui marche, on va essayer ailleurs. Pourquoi ? Parce que, tu es d'accord, Laurent, dans certains nombres de situations, autres que l'omartrose primitive, la prothèse anatomique, finalement, il y avait quand même un certain nombre de cas où on se disait la prothèse d'épaule, ça ne marche pas tellement. On a vu des dizaines et des dizaines de gens venir en consultation en nous ayant dit « On m'a dit que la prothèse d'épaule, ça ne marchait pas. Pourquoi ça marcherait chez moi ? » Donc, pourquoi ? Pourquoi quoi ? Je n'ai pas compris. Dans quelle situation la prothèse anatomique ne marche pas, en fait ? En fait, la prothèse anatomique, c'est une excellente prothèse qui donne d'excellents résultats. Mais aujourd'hui, comme on sait que cette prothèse inversée dont tu as parlé, ça marche très bien aussi, la prothèse anatomique, on la réserve au cas idéal. Le cas idéal, c'est la première radioctomie, c'est une homme arthrose centrée avec une coiffe intacte. Parce que si la prothèse va gérer le problème de l'arthrose, mais elle ne va pas gérer le reste. Donc, il faut absolument que la coiffe soit absolument parfaitement normale pour avoir le bon résultat. Si on a une coiffe qui est un petit peu limite ou s'il y a un petit calvicieux ou si ce n'est pas parfait, il faut discuter l'intérêt de la prothèse anatomique. Donc, cette prothèse anatomique, c'est une excellente prothèse dans le cas idéal. Enfin, c'est ce que je dirais aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, ce qui fait que des... Comme vous voyez ici, finalement, quand on analyse ces résultats, parce qu'on est, en tant que médecin et chirurgien, on est là aussi pour regarder ce qu'on fait avec du recul et accessoirement le publier. Quand on regarde, certes, les résultats de la prothèse anatomique ou inversée, mais on regarde dans quelle situation on l'a mise. Donc, l'indication initiale. Et on n'a pas que de l'arthrose primitive ou de l'arthrose excentrée à traiter. On a d'autres problèmes plus complexes. La polyarthrite, les différentes formes d'arthrite. Des gens qui ont été réparés de la coiffe il y a longtemps, puis qui ont eu une usure, une rupture secondaire. Pareil, la coiffe n'est plus fonctionnelle si on met une prothèse anatomique, ça ne marche pas. Les grosses déformations post-fractures, opérées ou non, pareil, c'est très compliqué. Si on essaye de faire simple avec une prothèse anatomique, la plupart du temps, ça ne marchait pas. Les fractures complexes, on a compris aussi que quand on ne pouvait pas faire une fixation avec des vis, des plaques ou des clous, il fallait passer à la prothèse. Puis évidemment, quand on fait une grande résection pour une tumeur, on était un petit peu complexe, embêté pour refaire de l'anatomie. Donc, voilà, on a étendu les indications de la prothèse inversée dans les cas où la prothèse anatomique ne donne pas de bons résultats. Alors, il y a d'autres cas particuliers, mais on est un petit peu tenus par le temps pour parler de ça, mais on va passer là-dessus. Mais je voulais aussi parler brièvement du fait qu'on utilise aussi la prothèse inversée dans les échecs des précédentes prothèses. Parce que malheureusement, de temps en temps, des prothèses d'ancien modèle ou des prothèses pas adaptées à la situation font que le patient ne bénéficie pas de la prothèse. C'est généralement un problème d'indication ou plus anciennement un problème de matériel qui a été utilisé, qui ne l'est plus. Et donc, on doit proposer une solution de secours au patient. Et cette solution de secours, la plupart du temps, en termes de reprise de prothèse, c'est une prothèse inversée. D'accord ? Donc je pense que, voilà, on a fait un petit peu le tour de ce que c'est la prothèse inversée, de pourquoi on la met, de pourquoi de temps en temps on n'a pas... on vous a montré dans les vidéos, je vous ai montré des radios, enfin des patients, où ça marche bien. Parce que ça, c'est le résultat qu'on espère et que c'est le résultat de référence de la prothèse inversée, c'est dans l'omarthrose excentrée. C'est pour ça que ça a été fait. Donc, assez logiquement, c'est là que ça donne le meilleur résultat. Mais dans toutes les expansions des autres indications dont on vient de parler, ça ne donne pas les meilleurs résultats. Tu es d'accord, Laurent ? Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que ça marche toujours, finalement. Dans les cas compliqués, on s'en sort toujours avec, etc. Donc, c'est vachement bien. Et pourquoi on ne fait pas que des prothèses inversées ? Alors, parce qu'il n'y a pas que des avantages, quand même des inconvénients. Une prothèse inversée, comme d'autres prothèses, ça peut avoir... ça a ses complications. Donc, les complications ou des limites. Des limites, c'est-à-dire qu'on sait que le patient va relever le bras la plupart du temps. Si on fait comme il faut les choses, il peut avoir de la rotation externe. En revanche, on est un peu moins reproductible sur passer la main dans le dos. Donc, passer la main dans le dos, ça peut être vécu comme un handicap de ne pas pouvoir complètement passer dans le dos. Mais la main dans le dos. Mais heureusement, le résultat moyen c'est évidemment pas de mettre la main en haut du dos entre les omoplates, mais de mettre la main en bas du dos. Ce qui reste quand même quelque chose de fonctionnel. Donc ça, c'est les limites. On est d'accord sur la rotation interne. On n'est pas toujours très performant. En tout cas, la prothèse inversée n'est pas toujours hyper performante sur la rotation interne. Et puis, parce que quand on est dans un cas difficile, on peut avoir plus de complications. Si c'est des cas déjà opérés, il peut y avoir plus d'infections, plus d'instabilité de la prothèse, tout ce qui va avec le risque chirurgical quand on pose une prothèse. Et surtout, la prothèse inversée, c'est le point de non-retour. Une prothèse anatomique, comme tu disais tout à l'heure, si on a un problème avec le décèlement, par exemple, on peut passer à l'inversée. Quand on a un problème avec une inversée, ça devient un peu plus compliqué. Mais bon, on a quand même globalement des solutions pour retomber un petit peu sur nos pieds. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces prothèses ? Oui. 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 Il y a clairement, de manière avérée, plus de risques de luxation d'une prothèse inversée, un peu comme une prothèse de hanche, par rapport à la prothèse anatomique. La prothèse anatomique, finalement, en dehors des cas particuliers où on a mis une prothèse anatomique sur quelqu'un qui avait été instable ou qui a une rupture du traumatique du sous-scapulaire ou des choses comme ça, la prothèse anatomique, finalement, elle n'est pas si facile que ça à luxer. La prothèse inversée, effectivement, il y a plus de problèmes de luxation statistiquement ou comparativement par rapport aux prothèses anatomiques. Alors là, c'est impossible de répondre à cette question. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Moi, c'est souvent sur des gestes de rétrobulsion où le patient est assis avec le dos bloqué et va chercher quelque chose. Heureusement, ça ne nous arrive pas tous les jours, mais j'ai eu un épisode comme ça. Je dirais que l'instabilité des prothèses inversées, ça n'a rien à voir avec l'instabilité antérieure d'une épaule normale ou postérieure avec des gestes assez spécifiques. La prothèse inversée, quand elle se luxe, c'est sur des gestes bannaux, c'est sur une chute banale. On ne peut pas reproduire les causes de l'instabilité classique. Vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires ? Oui. Alors, le système capsulo-ligamentaire, je dirais que par définition, toute la capsule supérieure, on n'en parle plus puisqu'on n'a plus de coiffe. La capsule postérieure, pour sa grande partie, elle est également partie. s'il reste un sous-scapulaire en avant, la partie de la capsule postérieure qui est adhérente à la face articulaire du sous-scapulaire, elle va rester, puisqu'on va la conserver, elle va rester derrière le sous-scapulaire, mais effectivement, elle n'aura plus du tout son rôle proprioceptif comme on peut le connaître dans une articulation non-prothésée ou en tout cas vraiment très limitée. En résumé, je pense qu'une prothèse inversée, aujourd'hui, s'il reste de la coiffe, c'est bien. Plus il reste de coiffe, plus ça va potentialiser le résultat de l'inversée, paradoxalement, mais tout ce qui est capsule, on s'en fiche. Et les ligaments ? Les ligaments, c'est la capsule sur l'épaule. Oui, c'est la même chose. Oui. C'est-à-dire que... Il n'y a pas de... Voilà. Quand on parle de capsule et de ligaments sur l'épaule, c'est la même chose. En fait, les ligaments sont des renforts capsulaires. Donc... Mais bon, globalement, quand on fait une prothèse, le ligament gléno-huméral inférieur, on lui met un grand coup de ciseau. Donc... Mais on aime bien quand il cicatrise le sous-scapulaire avec la capsule derrière. Effectivement. Oui ? Ah, plusieurs alors. Il y avait devant, pardon. Là, on me suis en bleu. Qu'est-ce que vous attendez du kiné après la peau? Très bien. Alors, moi, en tant que chirurgien, bon, vous connaissez un peu peut-être sans doute le principe de senti où on a comme objectif premier la récupération des amplitudes par le biais des étirements. Donc, on a un concept de responsabilisation du patient et on a tous notre rôle à jouer dans celui-ci qui est l'éducation du patient à s'auto-étirer de manière régulière dans la journée pour arriver à retrouver le maximum d'amplitude. Parce qu'il n'y a pas de secret. Si vous retrouvez de l'amplitude, eh bien, le reste va aller de pair. Après, il peut y avoir, effectivement, un travail complémentaire de réveil musculaire, deltoïdien en particulier, puisque ça devient le moteur de la prothèse. Et également, aussi, alors là, on n'en a pas parlé puisqu'on n'est pas rentré dans la biomécanique, mais l'articulation scapulothoracique, ou en tout cas, le plan de glissement scapulothoracique, prend une importance bien plus importante, justement, que dans une cinématique articulaire normale. Donc, effectivement, là, il y a sans doute un petit travail à faire sur la scapulothoracique, sur le deltoïde, au-delà de la simple récupération des amplitudes articulaires. Il ne faut pas oublier que c'est une prothèse et que dans les six premières semaines, si on a réparé le sous-scapulaire, en fait, ce n'est pas une prothèse, c'est une réparation du sous-scapulaire, donc c'est une réparation de la coiffe. Donc, on a exactement les mêmes objectifs de laisser cicatriser ce tendon du sous-scapulaire pour qu'à terme, il nous donne ce qu'on attend de lui. Donc, pendant cette phase-là, c'est de la récupération d'amplitude. Je suis d'accord. Ce qui est important, c'est important de préciser que la réparation du sous-scapulaire, quand elle est faite, elle est faite et on attend qu'elle tienne. Donc, ce qu'on attend de la rééducation, c'est récupérer les amplitudes articulaires et pas péter le sous-scapulaire. C'est déjà pas mal. Si on arrive à assouplir l'épaule et avoir un sous-scapulaire qui a bien cicatrisé, on aurait une prothèse qui va fonctionner. Donc, ce qu'on attend du kinésithérapeute en règle générale, c'est de coacher les patients parce que c'est pas facile. C'est des patients qui sont plus âgés, qui ont un schéma corporel qui est un peu plus modifié. C'est pas facile de leur apprendre à s'étirer correctement. Nous, c'est ce qu'on fait en consultation, mais on ne les voit pas tous les jours. Et de faire attention aux sous-scapulaires. Donc, éviter les mobilisations passives, éviter de faire du travail en force. Après, c'est beaucoup de coaching, c'est les encourager. Enfin, voilà, c'est hyper important parce que s'ils ne font pas leurs étirements, s'ils ne font pas leur rééducation, on n'aura pas un bon résultat. Oui ? Il y avait une question par là, là-bas, pardon. techniquement, quand vous mettez en place la prothèse de l'inversé, il y a un temps minutieux, je crois, dans le pilier de l'homopla, il faut y aller doucement pour mettre la lise dans le pilier. Enfin, ça dépend du crédit osseux. Alors... On a déjà vu plein de radios avec des vis de pilier qui ne sont pas dans le pilier. Donc, ça ne tient rien du tout et potentiellement, c'est un peu dangereux. Deuxièmement, pour ce qui concerne la rétrotorsion de la tête humérale, donc sa version, oui, en fait, on fait la coupe la plus anatomique possible et mettre, finalement, cette prothèse dans le fût huméral avec une version qui va être proche de ce que le patient a au départ. Donc, ça, ça va effectivement avoir une influence sur les rotations, mais finalement, moins que d'autres paramètres. Moins que le diamètre de la sphère, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails pratiques ou biomécaniques, mais globalement, oui, on fait attention à plein de paramètres dont ceux-là, dont celui-ci. Oui. Alors, la durée de vie de la prothèse, effectivement, alors ça, on le mesure, comme on l'a dit tout à l'heure, en faisant nos études à plus ou moins long terme. Donc, on a commencé à mettre les prothèses au début des années 90, donc, en gros, la période de départ, on va dire que c'est plutôt 95, donc 95, 2005, 2015, on commence à avoir des résultats sur des patients qui ont 20 ans de recul. Donc, globalement, alors après, on peut affiner en fonction des petits sous-groupes, etc., mais globalement, le taux de survie d'une prothèse inversée sans avoir à réopérer à 10 et 15 ans, c'est 95 et 90%. Donc, ça veut dire qu'à 15 ans, on a encore 90% des patients qui ont leur prothèse inversée en place sans avoir eu besoin d'être réopérés. et donc, les 10% à 15 ans, ça inclut les gens qui ont eu éventuellement une complication précoce comme une luxation qui ont dû être réopérés ou d'autres complications type infection, enfin, les complications communes à la chirurgie qu'on peut avoir ailleurs. Mais globalement, les taux de survie des prothèses inversées sont très bons. Et on peut les changer ? Effectivement, on peut les changer, mais bon, après, ça reste une chirurgie de reprise, comme quand on fait une reprise de prothèse de genoux ou une reprise de prothèse de hanches. Enfin, nous, on ne fait plus ça depuis longtemps, mais c'est des patients que vous pouvez avoir dans vos cabinets ou dans vos consultations. On sait très bien que les résultats d'une prothèse de reprise ne sont pas aussi bons la plupart du temps qu'une prothèse de première intention. Mais techniquement, on peut reprendre. Juste un petit mot, c'est quand on fait des études à long terme, on revoit les patients qui avaient eu les premiers modèles de prothèses inversées avec des indications très prudentes de personnes assez âgées. Donc, on en tire beaucoup d'informations, mais en 15 ans, 20 ans, vous avez vu les images, la technologie a évolué, on comprend mieux, on les opère mieux, différemment, et les implants ont aussi évolué. C'est-à-dire qu'il y a un temps de latence entre ce qu'on fait aujourd'hui et les infos qu'on a, et ce temps, il va normalement dans le sens du progrès, parce que, voilà. Donc, en fait, les résultats sont intéressants et je pense qu'ils devraient encore s'améliorer avec tout ça. Voilà, je crois qu'on est dans les temps, plus personne ne voulait ajouter de choses, c'est bon ? Juste, tout à l'heure, on parlait de la kiné, toutes nos prothèses vont en centre de convalescence. C'est juste ça que je voulais rajouter. Quasiment. Pas toutes. Quoi ? Une grande, grande majorité. De mon côté. Non, pas toutes. Ok, très bien, merci bien. Alors, je crois que c'est le temps de la pause.